Musique Les cycles de l'Institut du Tout-Monde Musique Mémoire et littérature de l'esclavage Écrire la trace, tramer l'histoire Musique Bonjour à tous pour cette troisième séance de la phase introductive de notre cycle Mémoire et littérature de l'esclavage Nous recevons aujourd'hui Marcel Dorigny qui est en France, comme vous le savez l'un des principaux historiens de la traite transatlantique et de l'esclavage colonial et dont l'oeuvre considérable de chercheurs fait autorité notamment pour ce qui a trait aux processus qui ont mené aux abolitions En 1998 déjà Marcel Dorigny publiait avec Jean Mettelus De l'esclavage aux abolitions 18e-20e siècle un ouvrage qui faisait une part belle aux représentations artistiques de l'esclavage colonial non pas seulement dans le sens d'une iconographie illustrative mais dans le sens d'une sémantique des oeuvres d'art Et en 2018, il publiait « Arts et lettres contre l'esclavage » aux éditions Cercle d'art un ouvrage important sur lequel portera l'essentiel de notre entretien d'aujourd'hui Dans la phase introductive de notre cycle il m'a paru en effet important de revenir avec lui sur la démarche toute particulière qui a présidé à la publication de cet ouvrage qui relève du genre de l'anthologie mêlant à la fois les oeuvres d'art et les oeuvres littéraires dans l'optique de l'histoire Une manière en somme d'aborder avec un historien spécialiste de la traite transatlantique et de l'esclavage l'une des questions qui nous importe en ce moment introductif de notre cycle celle du statut des discours littéraires et artistiques en regard de l'histoire Bonjour Marcel Dorigny Bonjour En 2018 avec votre ouvrage Arts et lettres contre l'esclavage vous aviez initié une démarche tout à fait particulière au sein de tout ce que vous avez écrit à propos de la traite négrière et de l'esclavage colonial et cette démarche m'avait en fait fait penser à celle qui avait été initiée par Édouard Glissant en 2010 avec son anthologie de texte 10 mai mémoire de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions à savoir que par une anthologie c'est toujours la même formule vous avez voulu aborder en particulier la pluralité des discours qui ont accompagné et qui ont souvent précédé le combat des abolitionnistes dans votre cas donc il s'agit d'une anthologie qui a mêlé à la fois des extraits d'oeuvres littéraires et des reproductions d'oeuvres d'art représentatives à ce titre alors pour commencer notre conversation je vais citer la fin de l'introduction de votre ouvrage où vous dites ceci croiser art et lettres permet de souligner leur rôle dans la manière dont ils ont contribué à la lente prise de conscience du caractère intrinsèquement barbare de l'esclavage pourtant pratiqué depuis la plus haute antiquité par les sociétés humaines alors pour commencer ma première question sera celle-ci est-ce que vous pourriez nous parler en somme de la démarche que vous aviez adoptée en 2018 à savoir de l'approche historique qui avait présidé justement au choix de la question de l'anthologie de la formule de l'anthologie bien voilà j'avais travaillé avec d'autres bien sûr sur le mouvement anti-esclavagiste puis abolitionniste j'expliquerai si vous voulez la hiérarchie entre les deux et j'avais travaillé notamment pour publier un ouvrage qui est maintenant presque entièrement épuisé mais qui va être réédité en version numérique sur la société les amis des noirs donc le mouvement on va dire politique actif contre l'esclavage actif enfin évidemment avec les résultats inégaux mais enfin qui a la volonté d'agir et je m'étais par la suite posé une question que ces gens qui ont milité on va appeler comme ça leur action pour obtenir l'abolition de la traite puis de l'esclavage comment ces gens qui étaient issus tous de milieux favorisés de milieux aisés parfois même très riches je pense avec les clavières un grand banquier international etc ces gens-là ont beaucoup écrit ont publié des affiches ont publié des écrits des textes théoriques des pamphlets etc mais évidemment le problème et c'est particulièrement vrai pour la France c'est un peu moins vrai pour l'Angleterre quel a été l'impact de cette agitation de cette action politique qui se place d'emblée sur le terrain politique la cible pour eux c'est faire agir le gouvernement pour supprimer la traite puis dans un deuxième temps l'esclavage quel a été l'impact sur l'opinion publique on peut penser sans avoir la preuve évidemment que cet impact a été extrêmement faible un critère qui me permet de mesurer tout de même les fameux cahiers de doléances de 1789 en France qui ont été rédigés sur l'ensemble des paroisses donc il y a des communes françaises on a plus de 40 000 cahiers de doléances qui ont été rédigés en gros au mois de mars avril 1789 à la demande du roi où les français se sont exprimés dans leur assemblée générale de paroisses pour dire ce qu'ils pensaient ce qu'ils voulaient que c'était leur revendication on dirait aujourd'hui or on s'aperçoit quand on dépouille ces cahiers de doléances sur plus de 40 000 cahiers de doléances connus qui sont conservés aujourd'hui la plupart d'ailleurs ont été imprimés on les a publiés soit directement à l'époque soit à la fin du 19e siècle quand on a célébré le centenaire de la révolution soit beaucoup plus tard et qu'on peut très récemment on s'aperçoit que sur donc je répète plus de 40 000 cahiers de doléances en gros entre 35 et 40 ont évoqué la question de l'esclavage autrement dit un pourcentage infime si on prend une autre revendication les cahiers de doléances la question des impôts la question de la dîme etc là on a 90% des cahiers qui évoquent ce sujet la question de l'esclavage est l'un des thèmes les moins abordés et le plus étonnant encore quand on regarde la carte la répartition géographique de ce cahier de doléances qui évoque la question de l'esclavage on s'aperçoit qu'ils sont à 90% tous dans la moitié nord de la France la fameuse ligne en gros Saint-Malo-Genève sont au nord de cette ligne et au sud il n'y a pas grand chose il y en a deux ou trois alors on peut se poser des questions pourquoi ? bien sûr il y a des questions bien connues de diffusion de la lecture de l'alphabétisation dans la moitié sud de la France les gens parlent beaucoup de langue régionale le breton l'occitan le provençal etc le basque le catalan et le français n'est pas la langue courante pour tout le monde on le sait très bien mais tout de même la différence est quand même énorme alors la question que je me suis posée c'est comment la dénonciation de l'esclavage est arrivée auprès des populations qui ne savent pas lire alors il y a deux pistes la principale évidemment c'est le titre du livre par les représentations graphiques on sait très bien que les images peuvent être comprises peuvent être interprétées par tout le monde avec des commentaires éventuellement mais par tout le monde alors je pense évidemment à une très vieille pratique qui remonte aux origines du christianisme l'église a enseigné la religion chrétienne par des images à une population qui ne savait pas lire et qui ne sait toujours pas lire à la fin du XVIIIe siècle ce sont les les chemins de croix ce sont les statues ce sont les chapiteaux dans les cathédrales ce sont les vitraux bien entendu ce sont les tympans devant les cathédrales devant les églises que le prêtre commente, explique et les envoient les images et c'est très parlant alors voilà je me suis dit comment le message consistant à dénoncer l'esclavage aboutissant donc à une remise en cause on suppose si on dénonce c'est pour le remettre en cause éventuellement le supprimer dans des calendriers qui sont plus ou moins compliqués plus ou moins échelonnés comment l'image voilà je me suis dit je vais chercher quelles sont les œuvres d'art qui ont circulé qui ont été produites et qui ont été reproduites dans cette période alors on s'aperçoit qu'avant le milieu du XVIIIe siècle il n'y a quasiment rien il y a beaucoup de représentations des Noirs on connaît la fameuse collection le Noir dans l'art occidental en 5 ou 6 volumes du très gros volume mais on représente cette population ces individus la plupart du temps dans des situations qui ne sont pas des dénonciations d'esclavage ou qui ne dénoncent pas l'esclavage pour voir apparaître une dénonciation de l'esclavage explicite il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et dans les textes littéraires au sens le plus large y compris des textes qui ne sont peut-être pas aussi nobles que les grands textes et bon là encore il faut attendre cette même période autrement dit l'iconographie coloniale qui représente les îles qui représente les colonies y compris l'Amérique du Nord et plus tard l'Océan Indien donne des visions idéalisées du rapport maître-esclav tout va bien on voit des esclaves qui servent la table la table des maîtres bien entendu ils sont bien habillés ils sont bien on voit des cochers qui conduisent les les carrosses ou les charrettes des maîtres ou des maîtresses on voit des femmes de couleur comme on disait très bien habillées qui ont souvent été les concubines ou les maîtresses des maîtres d'ailleurs ça c'est un autre volet mais on ne voit pas avant longtemps la condition de l'esclave qui va apparaître dans les œuvres d'art très tardivement enfin très tardivement par rapport à la durée de l'histoire de l'esclavage bien entendu alors même chose dans les textes la littérature la philosophie la théologie a longtemps justifié l'esclavage on trouve encore au milieu du 18e siècle des théologiens en France je pense à le fameux Bellon de Saint-Quentin qui au milieu du 18e siècle justifie l'esclavage par les textes sacrés par les écritures comme on dit c'est Dieu qui a fait les esclaves voilà il n'y a pas à discuter et se révolter contre l'esclavage et se révolter contre la volonté divine on trouve ça chez Saint-Paul on trouve ça chez Saint-Augustin on trouve ça chez les prédicateurs dans le sud des États-Unis jusqu'à très tard très tard dans le 19e siècle donc la rupture est intervenue tardivement et peut-être longtemps de façon relativement isolée alors il y a évidemment des textes qui ne sont peut-être pas à la portée de tout le monde je pense évidemment au premier grand texte celui du chapitre de Montesquieu dans l'esprit des lois de 1648 donc c'est déjà très tard très tard dans l'histoire de l'esclavage bien entendu où Montesquieu avec le style très particulier de Montesquieu qui a donné lieu à bien des ambiguïtés sous le titre de son chapitre c'est si j'avais à défendre le droit que nous avons d'avoir des esclaves je dirais que si j'avais à défendre donc il faut lire le texte évidemment à contre-pied parce que s'il voulait défendre lui il avance ses arguments pour défendre pour dénoncer il termine ce texte en disant si tout cela se passe comme ça nous ne sommes pas vraiment chrétiens il démonte bon voilà mais le Montesquieu qui a eu un immense succès à travers toute l'Europe ce livre notamment notamment mais d'autres bien d'autres n'a pas été lu par tout le monde en revanche un auteur 20 ans après comme Louis-Sébastien Mercier avec son son anticipation son texte qui est une uchronie comme on dit une utopie dans le temps l'an 2440 le sous-titre rêve s'il n'en fut jamais est d'après ce que disent les spécialistes de la littérature et de l'édition de la fin du XVIIIe siècle est le livre le plus diffusé en Europe à la fin du XVIIIe siècle on trouve des tirages clandestins en quelque sorte dans tous les pays d'Europe et des traductions il y a quelques années même on a trouvé dans une bibliothèque que personne n'avait exploité une traduction de Louis-Sébastien Mercier l'an 2440 en finnois dans une ville perdue de la forêt finlandaise donc jusque là on a lu dans la langue on a lu ce texte un texte assez facile à lire alors l'an 2440 c'est une utopie Mercier était né en 1740 il se retrouve sept siècles après le fil narrateur est très simple l'auteur s'endort sur un banc dans Paris il se réveille il regarde autour de lui et plus rien n'est pareil il voit un passant où suis-je je me suis endormi à Paris il dit vous êtes à Paris mais en l'an 2440 tout est changé et on passe en revue tout ce qui était horrible sous Louis XV et notamment la question de l'esclavage et c'est là qu'il y a ce fameux chapitre le vengeur du nouveau monde où les Merciers prophétisent l'insurrection de l'esclave la destruction des colonies et l'abolition de l'esclavage par une révolte 20 ans avant celle de Saint-Domingue voilà alors ça c'est un texte qui a beaucoup circulé qui a fait très peur on comprend très bien la peur par ceux qui ne voulaient pas manger le système c'est un exemple mais on pourrait multiplier aussi les œuvres d'art qui vont contribuer beaucoup à la dénonciation de l'esclavage en fait moi j'étais je suis frappé depuis le début de vos explications par cette question finalement quasiment d'une recherche de vérité à la fois par la démarche esthétique et par la démarche littéraire puisque en fait vous l'avez bien dit il s'agit dès le départ pour les productions artistiques d'aller à l'encontre d'une vision idéalisée des colonies et en somme on atteint là la question d'emblée d'emblée des enjeux de la représentation que ce soit la représentation esthétique ou la représentation de la représentation littéraire alors ça ça me frappe parce qu'on aurait pu penser que les choses auraient été graduelles mais dès le départ apparemment dès la seconde moitié du 18e siècle ces enjeux là sont déjà présents et je suis donc très frappé par ce que vous dites là qui me permet de retrouver les mises en perspective que vous aviez faites dans le livre de 2018 oui alors d'emblée bien sûr c'est pas pour nous qui vivons au 21e siècle le milieu du 18e siècle c'est loin mais tout de même il y a déjà longtemps que l'esclavage existe l'esclavage a été le nouvel esclavage l'esclavage colonial soyons clair l'esclavage de l'antiquité grecque ou romaine il est un peu oublié dans la littérature il est présent mais il n'est pas dénoncé et l'esclavage colonial fait par les européens mis en place par les européens dans les nouveaux mondes comme on dit il a commencé très tôt je vous rappellerai que Christophe Colomb débarque aux Antilles en 1492 et le premier navire qui achemine des esclaves noirs à Santo Domingo en Espagnola comme il l'a appelé Saint-Domingue c'est en 1503 autrement dit 11 ans après l'arrivée des Espagnols 11 ans donc c'est très très court bon c'est à petite dose c'est un navire évidemment et j'ajouterais que la première révolte de l'esclave connu à Saint-Domingue à Santo Domingo c'est 1506 trois ans après l'arrivée des premiers qui se sont déjà révoltés on en parle pas bien entendu donc c'est une pratique qui est ancienne alors pour la France évidemment ça a commencé plus tard la France n'est pas dans le peloton de tête chronologiquement parlant puisque les premières expéditions de la guerre française sont autour des années 1640 c'est en 1642 que Louis XIII a légalisé l'achat et la vente des slaves donc la traite peut-être il y en a eu un peu avant on n'a pas la trace enfin en 1643 44 on a les premiers navires français qui partent d'ailleurs de la Rochelle c'est pas Nantes ça viendra après ni Bordeaux c'est la Rochelle qui inaugure le circuit donc c'est en c'est ancien quand même et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 18e siècle que l'on va voir s'organiser de façon informelle peut-être mais tout de même une offensive pour dénoncer pour critiquer cette pratique alors la raison pourquoi maintenant pourquoi à ce moment-là et pas avant la raison est peut-être très simple c'est que c'est dans les années 1740 1750 que le phénomène négrier ou la traite négrier prend une ampleur quantitative massive la courbe s'envole dans les années 1740 et pour ne plus s'arrêter le sommet étant atteint en 1829 donc très tardivement plus il a d'esclaves transportés plus il y a de français et d'anglais c'est les deux pays qui vont être en tête de ce mouvement de dénonciation qui participent et puis deuxième chose extrêmement important à quoi sert cet esclavage et bien à fabriquer du sucre à fabriquer du café du cacao et ces produits coloniaux le résultat du travail des esclaves se répandent dans la société au 17ème siècle sous Louis XIV en gros ce sont des produits de très haut luxe qui sont consommés à la cour qui sont consommés dans les hôtels particuliers des gens richissimes plus on avance dans le 18ème siècle plus ces produits sont de consommation courante au moins en milieu urbain tout le monde consomme du sucre d'ailleurs il y a des arguments principaux des planteurs qui diront aux philosophes messieurs les philosophes vous nous critiquez sévèrement vous traînez dans la boue parce que nous avons des esclaves mais vous buvez du café vous mangez du sucre le jour où il n'aura plus d'esclaves vous n'aurez plus de sucre argument évidemment qui va se renverser avec la betterave plus tard plus tard enfin bon c'est vrai que l'esclavage est nécessaire absolument nécessaire à la production sucrière l'emballement de la traite des grillères toujours plus toujours plus toujours plus correspond à l'arrivée massive de la monoculture sucrière au fur et à mesure que la canastique se répand l'esclavage se généralise et c'est seulement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que ça atteint des proportions inimaginables quand on pense qu'on atteint un rythme annuel de 90 000 en gros en moyenne 90 000 esclaves transportés par an sur les navires des grillés quand on pense qu'on en met entre 300 et 400 sur un navire combien de navires font le circuit l'Atlantique est devenu l'autoroute des navires des grillés ça s'enchaîne c'est énorme donc la population qui ne participe pas à ce phénomène bien entendu consomme et voit et il y a de plus en plus de gens qui peuvent témoigner parce qu'ils ont été marins parce qu'ils ont été soldats parce qu'ils ont été soucis ou cela et donc l'opinion publique est informée de l'existence du phénomène et c'est là que les artistes les philosophes les écrivains vont en quelque sorte remettre le couteau dans la plaie dire voilà vous consommez du sucre la fameuse phrase de Voltaire c'est à ce prix que vous mangez du sucre voyant l'esclave du Suriname en train de mourir au pied d'un arbre amputé d'ailleurs voilà donc c'est la généralisation du système qui va faire que la prise de conscience va arriver à travers texte et à travers œuvre d'art alors vous parlez vous parlez là évidemment de noms qui tout de suite font résonance dans l'esprit de chacun Montesquieu dans l'esprit des lois Voltaire donc ce qui me vient en tête par rapport à ce parallèle ce serait cette question générale au moment du discours des philosophes des Lumières contre l'esclavage est-ce que l'art la sphère esthétique est un relais à ce moment-là de ces prises de position de cet engagement ou bien est-ce qu'il y a un décalage ? Je pense que il y a les deux il y a des œuvres d'art je vais vous donner un exemple des œuvres qui ont été réalisées pour des ouvrages et qui vont avoir un immense succès allant l'exemple un peu peut-être le plus célèbre c'est les huit illustrations de William Blake pour le livre du capitaine hollandais Gabriel Steinman Steinman avait un militaire capitaine de l'armée hollandaise avait participé à même commander la répression de la révolte des esclaves du Suriname on est à la fin du XVIIIe siècle avant la révolution française et Steinman avait fait son travail d'officier on suppose et quand il est rentré au Pays-Bas il a pris conscience de l'horreur de ce qui s'était passé au Suriname la répression a été d'une sauvagerie inimaginable elles n'ont jamais été tendres et Steinman a publié un ouvrage dans lequel il raconte la guerre contre les esclaves révoltés avec beaucoup de détails absolument épouvantables alors le livre a eu un très grand succès il a été traduit en français en anglais en italien en néerlandais bien entendu et il a circulé en toute l'Europe mais ce qui va faire que le livre va avoir un impact énorme sur l'opinion publique c'est que Steinman avait demandé au grand illustrateur britannique William Blake célèbre à l'époque dans toute l'Europe il y a dizaines d'années on a eu une grande exposition apparaît au Grand Palais sur William Blake et Blake a fait huit illustrations qui viennent en appoint du livre alors l'exemple le plus célèbre bien sûr c'est l'exécution d'un des chefs de la révolte qui a été condamné à mort bien entendu ça ne se discute pas c'était comme ça toujours et cet homme a été non pas décapité non pas fusillé ce qui aurait été banal mais il a été accroché par une côte à une potence avec un crochet de boucher on l'a accroché il est resté trois jours comme ça ou sur une âme en moyenne 35 degrés vous imaginez l'horreur alors Gabriel Steinman dans son texte décrit décrit le supplice de ce chef de la révolte c'est sûr que le test est horrible mais ce qui va avoir un succès international c'est l'image de Blake le nègre pendu par une côte tout le monde l'a vu et il a été aujourd'hui évidemment il y aura peut-être des procès mais à l'époque ça n'a pas été le cas l'image a été plagiée elle a été piratée on dirait aujourd'hui on a des exemples où la potence est à droite notre exemple le graveur c'est pas embêté il a repris le même il a hop la potence à gauche on a des tirages en couleur des tirages en noir et blanc avec ou sans paysage avec ou sans légende mais toujours on voit cet homme accroché par une côte à un crochet de boucher à une potence et ça a fait un grand choc aujourd'hui encore quand on met cette image sous les yeux du public les gens sont horrifiés de voir comment on a pu faire cela c'est un exemple vous la connaissez cette image tout le monde la connaît absolument ça fait partie on dirait quasiment maintenant de l'imaginaire des horreurs de l'esclavage de plantation à l'époque tout le monde n'avait pas vu ça parce que le discours dominant c'était bien sûr on a des esclaves mais enfin on les traite bien vous savez en Afrique c'est horrible alors on les capturant on les fait échapper à l'horreur à la sauvagerie africaine on les civilise on les habille on les baptise on leur donne un prénom chrétien etc donc on fait une oeuvre humanitaire on rappellerait la formule de l'église que la traite négrière agrandit le royaume du Christ plus on capture de païens plus on capture de sauvages qui croient en des dieux imaginaires plus on en fait des chrétiens puisque c'est obligatoire de les convertir la christianisation est obligatoire ben voilà on fait une oeuvre salutaire alors bien sûr ils ont un peu de problèmes sur terre mais au paradis ça ira mieux en gros c'est ça le discours et quand on voit les horreurs bien sûr alors je pourrais donner un autre exemple beaucoup plus tardif mais intéressant parce qu'on change de support c'est la fameuse photo d'un photo qui a été prise dans le sud des Etats-Unis en Louisiane à Baton Rouge actuelle capitale de la Louisiane en pleine guerre civile américaine donc on est en 1867 et un esclave a été fouetté l'esclavage bat son plein en Louisiane on est à on a quelques années de l'abolition mais ça on ne peut pas le savoir l'abolition sera la défaite du sud bon sinon l'esclavage il sera encore cet esclav a été fouetté il a le dos complètement labouré par les coups de fouet et les abolitionnistes du nord qui font des campagnes contre l'esclavage sont venus on l'a vu on l'a vu on a vu cet homme qui venait d'être fouetté et on a pris une photo il est assis sur une chaise de dos la photo on voit son dos lacéré par des coups de fouet absolument épouvantables et cette photo a été diffusée diffusée dans la presse du nord bien sûr dans le sud en question à deux doigts de la défaite le sud restait ferme sur ses positions pro-esclavagiste et la photo était diffusée en Europe avec un décalage bien entendu mais ça a fait un choc mais c'est ça l'esclavage c'est l'horreur on a beau le décrire dans des textes que les gens le lisent ou le lisent pas la photo elle est là on la voit cette photo elle est assez connue elle a été reproduite en France et ailleurs dans des ouvrages moi je l'ai mis dans le livre parce qu'évidemment c'est le pendant en quelque sorte du nègre pendu par une côte mais c'est une photo c'est intéressant de voir que la photo était dans ses débuts quand la photo existait c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui avec un téléphone portable on fait une photo là c'était assez compliqué de faire une photo des appareils assez volumineux assez lourds mais on savait le faire et on l'a fait cette photo a été considérée comme a été utilisée comme un instrument de dénonciation ça me paraît intéressant alors beaucoup plus tard évidemment on aura on aura le cinéma mais le cinéma c'est plutôt dans la pour la mémoire parce qu'à l'époque du cinéma le slavage était aboli d'accord donc en l'occurrence on peut parler quasiment d'une sorte de de choc de représentation à vous écouter qui passe donc par l'art par l'art figuratif donc qui va effectivement figurer les horreurs de l'esclavage à partir de cette période-là et dans une certaine mesure pour revenir à la question des philosophes des Lumières leur propos en tant que tel il sera accompagné plus tard par cette figuration mais en tant que tel leur propos reste reste spécifique à la démarche philosophique à la démarche littéraire en ce moment Voilà c'est le procès en guillemets procès que l'on fait que certains font aux philosophes du 18ème siècle ce sont en gros des philosophes de salon je rappelle que si on met à part Bernardin de Saint-Pierre qui est quand même un philosophe un intellectuel un savant aucun de ceux qui ont écrit sur l'esclavage ne l'ont vu ils ne sont pas allés ils ont écrit depuis l'Europe depuis on l'a dit depuis les salons dorés de la capitale des Lumières on a tous en mémoire le fameux tableau qui représente le salon de Mme Geoffrin où tous les philosophes sont réunis il y a des dorures partout des beaux fauteuils etc on est bien habillé on est entre soi Bernardin de Saint-Pierre lui est allé a vécu à l'île de France l'île Maurice d'aujourd'hui et il a décrit ce qu'il avait vu il l'a vu il a dit j'ai vu j'ai vu mais c'était un peu tardif c'est plus tard c'est à la veille la révolution alors on a reproché à ces philosophes donc en gros des philosophes de salon d'avoir décrit ce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'ils ne connaissaient par des récits de voyages plus ou moins retravaillés et deuxième reproche c'est qu'ils ont écrit ils ont peut-être parlé mais on n'a pas d'enregistrement aujourd'hui mais ils n'ont pas agi c'est ce que moi j'appelle l'anti-esclavagisme ils ont dénoncé l'esclavage mais ils ne fixent pas de perspective de sortie de son abolition peut-être Louis-Sébastien Mercier que j'ai cité tout à l'heure dans l'an 2440 lui met clairement l'insurrection la révolte générale comme la solution quand les esclaves vont se révolter vont tout massacrer vont brûler vont détruire les colonies et ils seront livrés c'est le fameux texte de Mercier la plupart des autres philosophes dénoncent l'esclavage mais ne prévoient pas en quelque sorte ne mettent pas un programme pour en sortir c'est ce que l'on peut reprocher je ne sais pas si c'est bien de le reprocher ça n'a peut-être pas de sens parce que c'est question d'époque c'est la génération suivante ceux qui ont été bercés en quelque sorte par les grands textes des philosophes qui vont eux agir et qui vont mettre en place un mouvement abolitionniste qui fixe des modalités pour abolir l'esclavage d'abord la traite tous sont d'accord là-dessus on commence par abolir la traite et l'esclavage viendra après l'abolition brutale immédiate de l'esclavage il y a très peu qui le propose ils sont très isolés c'est l'abolition par état par gradation l'abolition graduelle de l'esclavage qui sort alors bien sûr on peut peut-être remettre à part un philosophe comme Diderot mais il faut bien bien souligner que Diderot a écrit les textes les plus violents et les plus radicaux contre l'esclavage d'ailleurs parfois il est publié sous le nom de Guillaume Thomas Rénal mais les textes les plus virulents de Diderot ont été publiés après sa mort de son vivant c'est resté un manuscrit c'est sa fille qui a publié les textes bon on peut penser évidemment au supplément au brayage de Bougainville qui est un pamphlet extrêmement violent contre l'esclavage et la colonisation le principe colonial est dénoncé ce qui est rare mais c'est publié à titre posthume Diderot est déjà mort quand le texte paraît bon on peut se poser des questions pourquoi il n'a pas publié lui-même ça c'est alors ces philosophes enfin ont fait un rôle un travail considérable puisqu'ils ont en quelque sorte énuméré les arguments qui détruisent les justifications de l'esclavage qui détruisent tout l'argumentaire qui fait que on a bonne conscience d'avoir des esclaves et des esclaves africains uniquement uniquement noirs c'est très clair d'abord au 18ème siècle progressivement le mot nègre veut dire esclaves dans les inventaires de plantation on compte toute la propriété du maître on dit 300 nègres 300 esclaves ça c'est très clair le mot a été beaucoup étudié travaillé par les linguistes les littéraires et autres on sait très bien que ce mot devient synonyme d'esclave d'ailleurs dans l'encyclopédie à l'article nègre on écrit nègre deux points esclaves dans nos colonies d'Amérique et après on ajoute ce dit aussi des populations qui habitent l'Afrique etc mais au départ nègre ça veut dire esclaves ça veut dire que le système s'est tellement généralisé que c'est devenu un lieu commun alors on a reproché à ces philosophes d'être des philosophes de salon d'être riches on a reproché à Voltaire d'avoir investi il était riche Voltaire on sait bien d'avoir investi des capitaux dans des expéditions des grières alors c'est oui et non c'est vrai et c'est faux c'est vrai dans la mesure où il a acheté les parts de navires nagriers mais il a acheté par des courtiers il a acheté par des agents de change comme il a acheté plein d'autres choses sans très bien définir d'où allait le capitaux c'est comme aujourd'hui quand on achète des SICAV à la banque on ne sait pas où ça va on ne sait pas ce qu'il y a dans la SICAV société d'investissement en capital variable on ne sait pas ce que veut dire variable je me souviens à l'époque de l'apartheure dans l'Afrique du Sud des gens ne voulaient pas investir dans des sociétés qui travaillaient pour l'Afrique du Sud la banque il disait mais nous on ne sait pas quand le capital est versé il se dilue il va à la bourse il va partout donc ça me paraît un mauvais procès de dire ça mais en revanche effectivement des philosophes qui ont écrit mais qui n'ont pas agi concrètement mais les textes peuvent avoir une valeur en quelque sorte performative considérable parce que les textes ont été repris simplifiés à travers par exemple le théâtre qui a été vu par beaucoup de gens en l'occurrence vous voyez vous distinguez bien ce qui est d'ailleurs dit de manière traditionnelle c'est à dire que le mouvement abolitionniste est préparé en grande partie en termes de mentalité par cet engagement des Lumières qui d'ailleurs va se traduire dans les représentations littéraires assez rapidement oui voilà c'est ça le travail des Lumières ça a été en quelque sorte de démonter les arguments racistes racialistes bibliques justifiant l'esclavage théologiques on va les passer un crible on va démonter tout ça et alors j'insiste sur un point qui n'est pas souvent mis en avant c'est que la deuxième moitié du XVIIIe siècle voit naître une nouvelle école de pensée économique qui va donner l'économie politique libérale qui va triompher au XIXe siècle et ces premiers théoriciens de la pensée économique libérale qui dénoncent donc les corporations les monopoles etc. l'encadrement de l'économie qui a été mis en place on appelle le colbertisme chez nous en France qui existait avant Colbert bien avant Colbert ça commence dès le XVIe siècle on va démonter pour préconiser la liberté du travail la liberté d'en reprendre etc. la division du travail et l'introduction des machines c'est le début des machines à vapeur et ces économistes vont tous dénoncer l'esclavage comme étant contraire aux valeurs nouvelles de cette économie politique qui s'affirme alors je pense bien sûr en France à l'école physiocratique autour de personnages aussi importants que le Mirabeau le père le père du futur révolutionnaire le Quenet et que Dupont-de-Nemours le personnage absolument central dans cette dénonciation économique de l'esclavage en même temps il est contre l'esclavage pour des raisons morales humaines etc. mais il ajoute lui le versant économique qu'on va retrouver chez Turgot qu'on va retrouver chez Condorcet au cœur de la révolution française Condorcet est parmi eux et puis en Angleterre évidemment avec un impact beaucoup plus important encore que ses français Adam Smith en 1776 Adam Smith publie son fameux ouvrage de la richesse des nations recherche sur la cause de la nature de la richesse des nations où il y a des chapitres entiers qui dénoncent l'esclavage pour les raisons humaines on dirait humanitaires etc. bien connues parce qu'à l'époque où il écrit l'argumentaire des Lumières est déjà développé partout en Angleterre comme en France comme aux Etats-Unis pour les futurs mais Smith ajoute un argumentaire économique qui est très décapant et qui va être repris par la suite par d'autres penseurs bien entendu au début du 19ème siècle alors vous voyez c'est compliqué la lutte contre l'esclavage c'est à la fois pour les raisons philosophiques humaines humanitaires religieuses théologiques on va dire dans la Bible tous les hommes sont libres et égaux c'est les sociétés humaines qui ont construit l'esclavage c'est pas Dieu pour ceux qui sont croyants de Voltaire Diderot pardon est athée mais il est à peu près le seul il est un des rares plutôt et l'argument économique qui vient par-dessus alors à quel moment finalement dans ce panorama que vous dressez on peut considérer qu'on passe d'un art et d'une littérature qui pour reprendre le titre de la première partie de votre ouvrage assume l'information et la lutte par rapport enfin concernant les réalités de l'esclavage colonial et à quel moment on passe donc de cela à véritablement quelque chose de plus militant entre guillemets bien sûr entre guillemets oui bien sûr je comprends un militant bien sûr ça va arriver avec les grandes révoltes de l'esclave et la révolution française la première abolition de l'esclavage là on va avoir une mise en avant une mise en valeur de l'abolition de l'esclavage à travers la littérature bien sûr mais à travers des oeuvres des oeuvres d'art alors on peut penser bien entendu au fameux tableau de Giraudet qui représente le député de Saint-Domin et Jean-Baptiste Bélet tableau qui est reproduit aujourd'hui dans beaucoup d'ouvrages beaucoup de couvertures de livres peut-être même j'ai trouvé hier à Paris un ouvrage qui vient de sortir mais alors une fois de plus j'ai remarqué que bon c'est pas de la faute du maquettiste ça personne ne lui a dit mais la mise en page détourne enfin détourne dénature en partie le tableau parce que qu'y a-t-il sur le tableau de Giraudet qui représente le premier député noir de l'Assemblée nationale française qui est un ancien esclave qui a participé à la guerre d'Amérique à la bataille de Savannah et qui a été un des acteurs de l'insurrection de l'esclavage de Saint-Domin qui a abouti à l'abolition de l'esclavage en août 93 avant le vote de la convention et qui arrive à Paris pour député et qui va être un des trois acteurs de l'abolition de l'esclavage pour le décret du 4 février 94 16 pluviaux en deux et bien sur le tableau de Giraudet il y a deux personnages et là sur la couverture de ce livre qui vient de sortir il n'y en a plus qu'un il a coupé il a fait un cadrage le deuxième personnage c'est Rénal ce tableau montre l'esclave l'ancien esclave né à Gorée c'est pas rien Gorée quand même né à Gorée transporté enfant avec sa mère comme esclave vendu à Saint-Domingue esclave affranchi participant à la guerre d'Amérique et puis à la révolution des esclaves de Saint-Domingue et ensuite député il est là en grande tenue de la ceinture bleu-blanc-rouge le chapeau tricolore etc en grande tenue de député à l'époque c'était comme ça les députés pour les jours de cérémonie au moins et à côté de lui sur le même plan sur l'étagère en marbre qui est derrière lui le buste de Rénal le buste Rénal était mort quelques mois avant ce tableau dans l'étalité en quelque sorte Rénal était mort fin 96 le tableau de 97 et Rénal avait écrit 20 ans avant une vingtaine d'années avant avant ce tableau une phrase qui d'ailleurs est probablement de Diderot mais enfin peu importe c'est Rénal qui l'a publié il l'avait écrit s'adressant aux élites européennes françaises bien sûr mais Rénal était fusée dans toute l'Europe bientôt avait-il écrit un Africain aux cheveux crépus viendra siéger parmi vous imaginez que cette prophétie avait fait reprendre tout le monde un Africain avec nous c'est possible c'est pas possible les Africains sont soit esclaves dans les colonies soit sauvages dans la forêt africaine ils sont pas dans le salon de notre société à nous et bien si quand Rénal est arrivé pardon pas Rénal quand Belay est arrivé les gens les plus informés ont inévitablement repensé à la phrase de Rénal qui venait de mourir et c'est pas par hasard si Giraudet le peintre a mis le buste de Rénal à côté le buste d'ailleurs on le connait il est aujourd'hui dans la petite ville natale de Rénal dans l'Aveyron et quand il y a eu une exposition à Paris pour le tricentenaire de la naissance de Rénal donc en 2013 Rénal a vécu très longtemps en 2013 le buste qui est sur le tableau est arrivé à Paris il a été exposé à la mazarine à Paris on a pu le voir alors ce tableau évidemment a une double lecture c'est à la fois le philosophe qui a dénoncé et l'esclave qui s'est révolté et qui est hissé au rang de député on a dit Belay représenté en majesté donc il y a quasiment là une sorte de représentation du progrès de l'histoire d'une certaine façon par la règle oui peut-être il faut au moins deux étapes historiques majeures le théoricien le philosophe qui a été beaucoup critiqué d'ailleurs pour plein de raisons un homme compliqué Rénal n'empêche qu'il a écrit lui-même ou publié des textes je pense évidemment aux fameux textes de Diderot que maintenant on connaît bien puisque les archives de Diderot ont été déposées par une de ses descendantes indirectes à la Biothèque Nationale dans les années 50 on a les papiers de Diderot maintenant on peut voir ce que Diderot a écrit qui n'a pas été publié de son vivant et qui est dans l'œuvre de Rénal on le sait les travaux importants qui ont décortiqué tout ça mais n'empêche qu'il y a l'œuvre philosophique Diderot Rénal on va dire en un seul mot et l'action révolutionnaire du député alors aujourd'hui nous sommes en 2021 nous sommes l'année ça n'a échappé à personne je pense du bicentenaire de la mort de Napoléon Napoléon est partout on en parle partout il y a des numéros spéciaux de revue il y a une grande exposition qui va avoir lieu à la Villette et on avait failli oublier que Napoléon en 1802 a rétabli l'esclavage on avait oublié il faut le rappeler quand même que alors Belet Jean-Baptiste Belet député esclave révolté député à la convention député au 500 a été mis en état d'arrestation par Bonaparte mis en résidence surveillé on va peut-être pas dire en prison on ne sait pas très bien comment ça s'est passé dans la forteresse aujourd'hui de Belle-Île-en-Mer où il est mort trois ans après Belet est mort à Belle-Île prisonnier détenu sous Bonaparte en 1805 et sa tombe est à Belle-Île on peut la voir aujourd'hui tout comme Toussaint d'une certaine façon il y a une sorte voilà Toussaint est mort en 1803 au fort de Joux tout ça est beaucoup plus célèbre évidemment que d'ailleurs j'ai observé que pas mal aujourd'hui de gens voyant le tableau de Belle-Île disent ah c'est Toussaint l'ouverture oui oui généralement on confond effectivement tout ça n'a jamais été député à Paris étant donné que vous venez d'évoquer le contexte dans lequel nous sommes c'est-à-dire celui de ce bicentenaire Napoléon qui ne fait que commencer en fait et puis donc de cette question du rétablissement de l'esclavage qui va encore nous occuper beaucoup parce que là on a affaire vraiment à un inconscient un inconscient français un inconscient national qui est en train d'être bousculé par le regard le regard de l'histoire est-ce que en 1802 est-ce que dans ces années-là et puis par la suite il y a eu une représentation particulière dans l'art de ce mouvement du rétablissement de l'esclavage ou pas ? Ben non parce que c'est très simple après 1802 en 1802 vous vous rappelez Bonaparte est l'homme puissant il a gagné sur tous les tableaux il a pacifié l'Europe puis l'Angleterre signe la paix en octobre 1801 c'est la préliminaire de Londres c'est la fin de la guerre ratifiée par la paix d'Amiens donc en mars 1802 donc Bonaparte a pacifié l'Europe ça peut paraître étonnant pour nous parce que pour nous Napoléon c'est la guerre en 1802 Napoléon c'est le pacificateur c'est lui qui a mis un terme après plus de dix ans de guerre cette longue guerre qui a commencé en 92 et qui se termine là on sait que la paix était très provisoire une trêve donc en quelque sorte si la guerre reprend plus belle elle ira jusqu'à Waterloo bon on le sait mais eux ne savaient pas donc Bonaparte au sommet de son prestige il a pacifié l'Europe il a gagné sur tous les plans il a rétabli l'esclavage et commence à ce moment là à mettre la main sur tous les moyens de communication la censure s'installe son ministre de la police Fouché est extrêmement efficace et la presse d'opposition n'existe quasiment pas le seul journal véritablement qui va critiquer le rétablissement de l'esclavage c'est la décade philosophique décade philosophique littéraire qui se proclame s'autoproclame comme le prolongement de l'encyclopédie du 18ème siècle mais elle a un écho extrêmement modeste dans l'opinion et quelques années plus tard en 1807 elle est interdite elle est finie terminée la décade disparaît donc il n'y a pas d'opposition en revanche la propagande la presse fait l'éloge de Napoléon et du retour de la paix dans les colonies voilà on ne dit pas que Rispens a rétabli l'esclavage en Guadeloupe on dit que Rispens a pacifié la Guadeloupe donc on peut parler quasiment d'une sorte de censure en somme c'est une censure absolument ouverte il y a bien sûr quelques voix qui s'élèvent mais dont l'écho ne va pas très loin en dehors des sphères je pense bien sûr à l'abbé Grégoire Grégoire ou Madame de Sales le traitement de Napoléon ces deux personnages a été très différent Bonaparte Napoléon Bonaparte d'abord a compris qu'il ne fallait pas s'attaquer à l'abbé Grégoire qu'il ne fallait pas en faire un marxier donc on le laisse il dit ce qu'il veut mais on s'arrange pour que ce qu'il dise reste dans des milieux très restreints c'est paradoxal parce que c'est presque au plus à la montée en puissance de la censure napoléonienne en 1808 que Grégoire publie quand même son livre majeur de la littérature des nègres tout à fait 1808 alors on se demande comment il a fait pour passer la censure la réponse est probablement la suivante c'est Fouché un ancien religieux Grégoire est un religieux bien sûr l'abbé Grégoire c'est Fouché qui est ministre de la police aurait dit à Napoléon on laisse Grégoire tranquille il publie son bouquin personne ne le lira ça n'a pas d'importance si on le censure on va lui donner de la publicité et Grégoire en 1802 est un des rares au tribunal à s'opposer au rétablissement de l'esclavage et on connait la réplique de Napoléon de Bonaparte il lui a dit ah Grégoire vous ne le changerez jamais c'est tout il s'est arrêté là les oppositions ont été extrêmement faibles et elles ont été muselées de toute façon on a mis en avant le principe de le rétablissement de l'ordre de l'autorité française et on a passé sous silence la défaite à Saint-Domingue la capitulation de Rochambeau à Vertière a été étouffée on n'en parle pas et il y a un livre qui est paru il y a quelques années maintenant d'un collègue on va dire franco-canadien mais il est français mais il vit au Canada depuis pas mal d'années maintenant Jean-Pierre Le Glonec qui a publié un ouvrage peut-être 4-5 ans je ne me souviens plus maintenant sur la bataille de Vertière non pas une histoire de la bataille pour qu'il la résume bien entendu mais surtout la mémoire de Vertière mémoire de la bataille de Vertière et il montre très bien qu'elle a été complètement occultée les dictionnaires français le mot Vertière n'apparaît pas et dans les manuels d'histoire le mot n'apparaît jamais or je précise qu'en Haïti le 18 novembre les fêtes nationales jour de la bataille de Vertière en 1803 capitulation de Rochambeau qui un mois et demi plus tard Haïti est indépendante donc la censure napoléonienne est extrêmement efficace Fouché on dit que Fouché est l'inventeur de la police moderne je crois que c'est vrai il a mis tout le monde en fiche il a surveillé il a démultiplié partout dans la société des agents des espions qui font des rapports on les a les rapports ils sont dans les archives du ministère la police dans ce régime est totalement inefficace impuissante sous la révolution il n'y a quasiment plus de véritables police au sens moderne du terme c'est Fouché qui la met en place et elle est très efficace au service de la politique de Napoléon que pensait Fouché du rétablissement de l'esclavage à mon avis rien ça ne l'intéressait pas il ne s'est jamais mobilisé là-dessus il l'a laissé faire ce n'est pas son problème voilà et c'est quand même extraordinaire que je pense quand même que Leclerc Emmanuel Leclerc général en chef commandant de l'armée française envoyé à Saint-Domingue beau frère de Napoléon marié à la petite sœur bon quand il est mort la fièvre jaune début de novembre 1802 son corps a été rapatrié en France et l'enterrement la cérémonie funèbre a été organisée de telle façon que personne n'en parle le circuit le cortège funéraire a fait un circuit invraisemblable pour ne pas pénétrer dans Paris on n'a pas parlé de la mort de Leclerc c'était comme le beau frère du premier consul le beau frère de Bonaparte on n'a pas parlé c'est absolument stupéfiant la presse ne dit pas un mot on ne peut pas mettre en avant une défaite au moment où Bonaparte met en avant son œuvre pacificatrice et ses victoires sur tous les fronts donc on est quasiment face à une censure non seulement de la représentation mais alors en l'occurrence d'une défaite qu'il ne faut pas faire apparaître surtout pas parce qu'elle est une défaite quand même particulière puisqu'elle vient de l'empire colonial en somme bien sûr aujourd'hui on le dit la première défaite de Napoléon c'est Vertière c'est Saint-Domingue c'est la défaite de Leclerc d'abord et de Rochambeau ils ont gagné en apparence en faisant prisonnier Toussaint-L'Oberture etc on le transférant en France où il est mort on n'a pas d'ailleurs beaucoup claironné sa mort dans la presse il est mort discrètement si je puis dire on l'a laissé tranquille on l'a enterré on ne sait même pas où il est maintenant on n'a pas de tombe de Toussaint-L'Oberture on ne claironne pas en quelque sorte ses défaites d'ailleurs je veux rappeler un autre un autre un autre anniversaire enfin une autre cérémonie en quelque sorte en 2004 il y a eu au musée de la marine une grande exposition sur Napoléon et la mer on dit une belle exposition au musée de la marine c'est fait et pas un mot sur l'expédition de Saint-Domingue pas un mot sur la capitulation sur une île quand même la mer l'île est au milieu de la mer pas un mot sur Saint-Domingue pas un mot alors moi j'avais écrit dans le cahier des visiteurs à la sortie de l'exposition une page entière pour m'étonner qu'on n'élise rien de cette politique coloniale qui a abouti à une catastrophe à une défaite totale alors j'ai eu une réponse la réponse c'est on a beaucoup parlé de tout ça pendant le bicentenaire de la révolution on ne s'est pas la peine d'y revenir bien sûr qui évidemment est faux il y avait une salle alors si on ne pouvait pas faire autrement il y avait une salle entière consacrée à Trafalgar inévitable évidemment et les tableaux qui étaient montrés étaient tous des tableaux britanniques on n'a pas de tableaux français qui illustrent Trafalgar donc voilà comment la mémoire est transmise les visiteurs en toute bonne foi qui ont visité cette exposition étaient nombreux c'était une très belle exposition n'ont pas su qu'il y avait une expédition coloniale aux Antilles rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe en Guyane échec absolument catastrophique à Saint-Domain qui aboutira à la première république noire de l'histoire Ce que vous dites là est absolument passionnant parce que cela nous ramène finalement à la conscience et à le rapport que nous avons aujourd'hui par rapport à cette histoire finalement nous sommes tributaires de tout un itinéraire qu'on voit apparaître également dans l'absence des représentations il n'y a pas seulement que les représentations elles-mêmes il y a je pense à ce qu'on appelle en littérature vous savez il y a deux sortes de métaphores depuis Genette on parle de métaphores in presentia et métaphores in absentia on pourrait dire qu'en somme il y a aussi une représentation in absentia des réalités de ce qui se passe dans les colonies et c'est aussi ce qui est tronqué qui est d'une certaine façon qui est important dans ce que vous appelez les représentations politiques parce que le fait qu'il y ait eu cette censure là le fait que cette censure continue dans un silence qu'on peut retrouver jusqu'à présent sur certains d'un fait et bien tout cela n'est pas par hasard tout cela fait partie aussi de la construction d'un imaginaire même lorsque les choses sont tronquées justement parce qu'elles sont tronquées elles fondent un imaginaire particulier et j'aurais aimé qu'on revienne si vous le permettez sur un texte très important auquel vous avez fait allusion tout à l'heure c'est bien sûr celui de l'abbé Grégoire de 1808 de la littérature des nègres parce qu'il me semble que ce texte a joué un rôle tout à fait fondamental du point de vue non seulement de la connaissance de certaines figures que l'abbé Grégoire véritablement introduit au vu et au su des lecteurs donc il y a évidemment ce rôle de diffusion de toute une part de civilisation en somme qu'il prend en charge et puis tout cela est sous-tendu par le discours abolitionniste alors quel a été l'impact de ce texte l'impact au moment où il est publié et puis l'impact beaucoup plus tardif alors l'impact de ce texte au moment de sa publication a été extrêmement faible parce que la diffusion du livre a été bloquée le livre existait on l'a on a l'édition originale elle est connue on la trouve mais bon elle n'est pas ça n'a pas été un best-seller comme on dirait aujourd'hui la censure le contrôle de la librairie était déjà bien avancé très 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 performant en 1808 et on n'a pas alors il y a un signe qui montre évidemment que Grégoire a été en quelque sorte païonnais c'est que Grégoire avait prévu d'augmenter son livre de faire de nouvelles éditions parce qu'il recevait des informations venant en particulier d'Amérique du Nord mais pas seulement venant d'Angleterre un peu partout sur cette littérature noire ses travaux des savants etc qu'il met dans son livre et il voulait augmenter son livre or la deuxième édition n'a jamais été faite on a eu des rééditions par la suite mais la même lui-même n'a pas pu or je vous informe encore vous ne seriez pas au courant que vient d'être créé je l'ai appris hier donc c'est tout récent je l'ai appris par l'intermédiaire de la fondation de la Monde de la Sala vient d'être créé une bourse pour des chercheurs pour étudier le fonds de l'abbé Grégoire qui est à l'Arsenal à Paris ah c'est formidable alors ce fonds d'archives de l'abbé Grégoire la bourse s'étendra à d'autres dépôts d'archives parce qu'il n'y a des papiers de Grégoire ailleurs enfin bon l'essentiel c'est à l'Arsenal et il y a beaucoup d'ouvrages que Grégoire a reçus pour qu'il devait figurer dans les futures éditions revues et augmentées comme on dit de son livre ça n'a jamais eu lieu il y a des manuscrits il y a des correspondances de Grégoire qui n'ont jamais été étudiées complètement il y en a aussi d'ailleurs à la bibliothèque de Port-Royal rue Saint-Jacques une institution privée enfin qui existe et on espère que dans quelques années le travail considérable de Grégoire est mort en 1831 donc il a eu beaucoup de temps devant lui après la publication de son livre de 1808 il a eu beaucoup de temps pour travailler recevoir des informations etc etc et notamment il a été un des rares pas le seul mais un des rares à avoir des relations avec Aliti il a correspondu avec les dirigeants haïtiens il a correspondu avec Pétion d'abord puis avec Boyer on a les correspondances de Grégoire avec Boyer tout ça va être étudié un peu plus à fond que ce qu'il a été jusqu'à présent et on verra comment tout cela a été en quelque sorte cadenassé verrouillé et n'a pas beaucoup circulé Grégoire a sa mort en 1831 l'archevêque de Paris a interdit au clergé de célébrer les obsèques de Grégoire qui était considéré comme un apostat les obsèques ont eu lieu quand même parce que Grégoire avait autour de lui beaucoup de jeunes prêtres qui n'ont pas obéi à l'archevêque et qui ont organisé l'enterrement de Grégoire au cimetière du Montparnasse on prenait la scène où les étudiants qui suivaient Grégoire et tout ce milieu-là ont déclé le courbillard qui était tiré par des chevaux à l'époque et ont tiré eux-mêmes le courbillard jusqu'au cimetière c'est une scène très émouvante évidemment et donc l'archevêque de Paris n'a pas réussi à empêcher qu'on parle de la baie de Grégoire mais on est en 1831 c'est très tard très très tard par rapport à notre sujet pendant les années 1820 beaucoup de publications ont eu lieu parce que la censure s'était relâchée sous la restauration donc Grégoire me paraît un personnage central dans la diffusion de ces thèmes de dénonciation de l'esclavage et de valorisation de l'indépendance d'Haïti alors à propos d'œuvres d'art qui ont été réalisées pour célébrer l'indépendance d'Haïti je pense bien sûr au tableau que je reproduis dans le livre le tableau de Letière alors ça c'est très intéressant Letière alors je rappelle Guillaume Letière est né en Guadeloupe d'un père colon Guillaume et d'une mère esclave alors il s'appelle Letière il ne s'appelle pas Guillaume bien sûr parce que c'est absolument interdit les gens de couleur ne portent pas les noms de blanc c'est impossible bon il s'appelle Letière parce qu'il est le troisième le troisième enfant que ce monsieur Guillaume a eu avec cette dame d'accord alors Letière comme enfant c'est le tiers état le troisième état le troisième ordre il s'appelle Letière avec des orthographes d'ailleurs variables alors Letière c'est absolument épouvantable de s'appeler le numéro 3 mais Guillaume qui n'était pas un sauvage un barbare il a appelé son gamin le numéro 3 quand même mais enfin bon il s'est rendu compte que l'enfant était extrêmement brillant il l'a envoyé à Paris faire des bonnes études ensuite l'adolescent est allé à Rome à l'Académie de France à Rome et est devenu un artiste un peintre si vous allez au Louvre il y a beaucoup de tableaux de Letière au Louvre aujourd'hui mais cette œuvre-là est la seule de Letière où il revendique ses origines c'est un tableau qui a été peint en 1819 c'est le serment des ancêtres il a signé Letière né à la Guadeloupe et ça représente le tableau il est connu aujourd'hui on l'a redécouvert dans les années 90 il avait été complètement oublié avant il représente la fusion l'union entre les troupes mulâtres autour de Pétion d'Alexandre Pétion et les troupes noires autour de Céline qui succèdent à tout simple ouverture qui vient d'être arrêtée à ce moment-là et c'est la fusion de ces deux troupes qui va permettre la victoire finale à Vertière un an après alors le tableau de Letière le serment des ancêtres a été peint clandestinement à Paris a été envoyé à Haïti a été expédié à Haïti Leclerc le tiers l'a offert à la République d'Haïti c'est son fils qui a escorté le tableau jusqu'à Port-au-Prince et le tableau l'arrivée du tableau avait été annoncé au président Brouillet par une lettre de l'abbé Grégoire Grégoire avait suivi l'affaire et l'annonce que le tableau va arriver le tableau est un symbole en quelque sorte de la pré-indépendance d'Haïti donc le tableau est un bon mais aujourd'hui il est connu le tableau parce qu'il a été mis en valeur en 1998 au moment des nombreuses très très nombreuses cérémonies manifestations débats etc au fur et à l'établition de 1848 en 1998 aujourd'hui le tableau est connu mais jusque là personne ne le connaissait ce tableau il est reproduit aujourd'hui dans des conditions il est en Haïti on ne peut pas le voir en ce moment suite au séisme même ça c'est autre chose mais voilà un exemple d'une oeuvre qui veut valoriser cette révolution on va appeler révolution haïtienne qu'on appelle encore révolte de Saint-Domingue à ce moment là qui aboutit à l'indépendance et c'est étonnant quand même de voir qu'en France on n'a pas connu ce tableau avant la fin du XXe siècle pour l'inépendance baile de Saint-Domingue à l'arm